Salut à tous comment allez vous on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci je suis avec le frérot et là il y a tony de lmab qui vient de nous rejoindre je sais pas si vous vous rappelez mais c'est avec lui qu'on a fait le youtube predator cup en hollandre avec l'âne et julot il nous rejoint aujourd'hui sur le lac de la cano on va faire trois jours ensemble trois jours de pêche on va faire eau douce mer et black bass t'es chaud très très chaud j'espère que ça va être très bien je vous remercie pour m'avoir invité avec plaisir désolé pour mon français non c'est pas le meilleur j'essaye j'essaye je pense que tu parles mieux français que moi je parle anglais voilà je suis très d'accord parce que mon anglais ça veut pas dire beaucoup allez toi tu vas commencer au chatterbait c'est ça un prototype de chatterbait que vous allez faire oui c'est ça et j'ai un petit trailer c'est un ciblic que fiblique pintail et comme vous avez dit qu'il ya des perches et des brochets ici je pense c'est une bonne solution pour attraper tous les deux attraper les deux ouais exactement et on verra allez c'est parti on n'a plus qu'à pêcher maintenant let's go t'es prêt christophe à d'accord c'est très bon l'heure pour le brochet surtout ici 18 cm c'est la bonne taille c'est pas mal c'est pas mal du tout même c'est un beau poisson c'est hors décrocher waouh c'était gros oh c'était très 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 gros non au blade n'emblée bbc spin think so a fichier en fait j'ai pas senti la touche du coup j'ai pas fait non oh là là encore chic ils ont des fuites en suédois merde merde c'était beau bon deux touches moi je pense que c'était beau on est tous ensemble là on sait le bout bientôt les matchs de l'équipe de france et les herbes j'ai senti là c'est la vague qui m'a fait une touche non mais là je vais faire pour rien ils mourront pas deux fois aller du poisson ça fera ça c'est quoi quand il est bien ce bateau là raté mais ça va être des petites perches c'est quoi ta blade blade au raté encore ouais ça se trouve elle est dessus sinon c'est une toute petite perche allez des poissons fiches là c'est beau ouais c'est un beau poisson non je pense que c'est une perche c'est une perche qui est ce papa cool ok first fish nice très bien enfin c'est gros en fait finalement c'est pas si gros que ça mais bon c'est un poisson quand même donc voilà première perche ça fait plaisir poisson beau poisson aussi poisson pour chris elle est meilleure je pense que c'est une perche non la mienne est plus grosse c'est une perche ouais c'est une perche oui, c'est une perche c'est une perche plus beau et premier poisson ça fait plaisir enfin alors les français ils pêchent des murs très très petits pour pouvoir taper les poissons plus petits ils ont réussi on est mal que les grosses rentres allez les bleus on verra on verra rentre-y dedans c'est normal qu'il ya de l'eau ça oui c'est normal c'est parce qu'on se penche tous du même côté ok l'année prochaine tu fais youtube redator capo encore c'est bon ça parce que les gens en france ils ont aimé le concept ils ont vraiment aimé mais là tu as fait plus d'épisodes que les années précédentes oui parce qu'il ya quatre épisodes par groupe et l'année prochaine on va faire le modus va changer un petit peu pas trop oui et un petit peu on va avoir un cas de groupe avec six pêcheurs comme l'année dernière mais les trois premiers qui vont passer vont passer assez bien après avoir deux poules d'accord et les deux meilleurs en demi finale d'accord si tu fais là la première groupe il ya d'autres cas de vidéo c'est bien ça c'est bien et le demi finale et la finale on va le faire à un endroit où tous les quatre pêcheurs ensemble était jamais avant d'accord oui un lieu secret on va on va pas dire avant ça c'est bien on va dire ok maintenant on va là bas c'est vraiment pas facile à c'est certainement un brochet j'ai un brochet j'ai un brochet j'ai vu oui il a raté deux fois et pourtant je suis sur un kofi 1 tu es au châteur aussi châteur bête ok poisson yes brochet petit brochet aller voilà super ça un petit poisson un petit h mais quand même il est bien gras mais qu'est ce que c'est que c'est leur dis-moi tout ça c'est un chatterbait c'est pas prêt c'est un Mon prototype, c'est mon premier avec ce, cette couleur. Oui, joli, il est beau. Super ça. Oui, 60, quelque chose comme ça, 62 peut-être. Un peu du brochet, on va le relâcher très vite. Au Chatorbait, bien joué. Quand il fait si chaud, il faut le relâcher très vite. Oui. Spécialement avec les brochers. Nice, bien joué en tout cas, Tony. Alors, on continue ? Tout le monde a... Non, toi t'as deux poissons. Trois perches. Tu as trois perches ? Ah oui, t'as eu... Deux là-bas et une là. T'as une qui était si petite. Ça compte pas. Non, ça compte pas, ça compte pas. Amine et moi, on est une équipe. Voilà. Lui, il a quatre, ok ? C'est bien, mais il pêche petit, il pêche petit. D'accord, d'accord. Allez, on continue. Let's go. Oh, c'est une boîte. Non, ouais. Votre pro, enregistrez la vidéo. C'est une perche. Ouiiii. Petite perche. Ouais. Ah oui, ça marche moins bien avec ça. Ah, on est bien là. Là, je peux prendre un maîtris. Ah. Rinté ? Oui. Non, non, non. Oui, bon. Nice. Tiens. Tu es prêt ? Oui. Oui, petit brossé. Ok. Et voilà. Cool. Allez. Deuxième victime du Shatterbait. Ah, il est plus gros celui-là, non ? C'est la même taille, un peu ? Un peu près. Un peu plus long. Un peu plus long, oui. Tu connais ce modus pour faire… Grand. Oui. Oui, j'ai mis. Merci. Un autre petit brochet, mais quand même mon deuxième poisson en France. Exactement. Je suis très content. Avec le nouveau Shatterbait. Et on va le remettre à l'eau dans l'eau. Et il va y aller, il va y aller. C'est bon. C'est bien. Bref. Bien joué. Allez, on continue. Cool. Maintenant, et on a posté cette vidéo. Ouais. Remis ? Remis, je pense, sans épiche. Ah, cool. C'est cool. C'est cool. T'as dit ou pas ? Non. Tiens. Tu peux me donner l'épuisette ? Tiens, tiens. Tu veux que je vis ? Oui, c'est bon, ça tourne normalement. Tu peux me donner l'épuisette ? Je ne sais pas si j'ai besoin de l'épuisette. Regarde le petit poisson. Regarde le petit poisson. Mignon, mignon, mignon. Procette. Voilà, un petit poisson avec le petit Shad. Le petit Shad. Ah bah, bye bye. Bye bye. C'est bon. Il est plus là. Ça y est, il est parti. Mais c'était un petit poisson. Avec ce Shad, j'ai changé de couleur en fait. J'étais avec une couleur transparent. Je suis passé sur une couleur opaque, dos noir et ventre orange. Et le premier lancé, les poissons avec. Voilà, c'était un petit poisson. Ça, c'est Lucky John qui fait ça, Kubira, en 7 pouces, si je ne me trompe pas. Il a fait des belles traces dessus, tu vois. Et pour une fois, je ne l'ai pas raté celui-là. Bon allez, on continue, c'est la fin. On va essayer de faire prendre du poisson encore à Tony. Un petit peu de poisson pour Chris. Et c'est parti. T'as vu ça ? Oui. Un petit brochet. Oui, très petit, mais... Ouais. C'est clair. Ouais. Et voilà, ça y est, cette session est terminée. Ça va, t'as aimé Tony ? C'était super bien. On n'a pas attrapé les plus grands poissons du monde. Non, non. Mais quand même, c'est très sympa. On a attrapé tous les froids. Exactement. C'était un jour super cool. Yes. Sur l'eau. Et c'était ta première fois en France. Et j'espère que demain, on fera encore plus de poissons. Parce que l'objectif, demain, c'est d'aller pêcher en mer, sur le bassin d'arcation et sortir du bassin. Merci, Chris. Hi, Captain. N'hésitez pas à aller vous abonner à l'Instagram de Tony. Il sera directement dans la description. Ou l'Instagram de LMAB. L'Instagram de Christophe aussi, la chaîne YouTube de Chris. Et Tony aussi a une chaîne YouTube qui s'appelle... Hecht und Bach. Merci. C'est un peu compliqué pour les Français. Exactement. Ce n'est pas facile. Mais on va le trouver dans la description aussi. Exactement. Et cliquer sur le link, c'est très international. Yes. Allez, on se retrouve très bientôt. Merci à vous d'avoir regardé. Ciao. Peace. Au revoir Christophe. Ciao.